Bonjour et bonsoir. C'est encore Gustave Kalongi qui revient vers son peuple pour parler sur notre beau pays. Je suis content de rentrer vers vous et de parler, de discuter, d'échanger les idées sur notre nation. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ceux qui partagent nos vidéos. Nous vous disons merci infiniment. Aujourd'hui, tout droit au but, nous voulons parler sur le président Félix Tshisekeli prépare la bombe au Congo. Ah, que ça ne vous choque pas, on va expliquer pourquoi nous disons que le président Félix Tshisekeli est en train de préparer une bombe au Congo. Ici, chez Gustave Kalongi, nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Tout de même, j'en profite pour n'a s'excusé Mouamouke, la fois passé micro nanga obomoni et kouyaki Mouamouke, c'est pourquoi volume nangaï et chanjaki pendant que je vous parlais. Comme je faisais les mouvements naboujaki l'oboku nangaï à moi-ci, alors le micro avait bougé, ce qui fait que vous n'avez pas bien eu le son. Mais nous sommes dans le bon, on peut voir que le micro est là, c'est approprié, nous allons continuer à parler. Pour tous ceux qui nous suivent, nous disons merci parce que nous vous voyons en train de montrer le souci de notre nation. Pourquoi nous, nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience? Avant que nous puissions évoluer, il y a un policier qui a tiré sur un wewa, je crois qu'il a tué les jeunes hommes, alors beaucoup de wewa se sont fâchés, ils ont aussi brûlé les bus de Transco. Ici c'est question d'encadrement seulement. Mais vous voyez que ces enfants là n'ont pas accepté que le leur soit tué, parce qu'au Congo nous sommes en train d'enlever cette mentalité là que les gens doivent mourir par armes, par balles, des tueries comme ça accidentelles ou bien banales. Mais ces jeunes gens là, s'ils étaient bien encadrés, s'ils étaient bien éduqués et que les gens étaient en train de les aider, peut-être ils pouvaient seulement marcher, dire qu'ils n'étaient pas contents que les leurs soient tués et puis peut-être chercher une façon de résoudre le problème. Il est aussi vrai que les deux policiers ont été aussi arrêtés, ce qui est un bon signe, parce que quand vous commettez une bêtise, vous devez répondre à la bêtise commise. Maintenant, le seul problème à moi, je me dis, mais vous voyez ces jeunes gens là, s'ils avaient compris que les transports là, le bus là, ça aide pour que les gens puissent se déplacer, ça aide pour que les gens aient une facilité. Mais peut-être les gens vont me répondre pour dire, mais eux ils sont contents de brûler ça parce que ces Transco là est en train de diminuer leur transport à eux. Alors ils n'en veulent pas. Je comprends, mais vous ne voulez pas la réussite d'un seul individu. Vous voulez toujours la réussite de toute une nation, de tout un peuple. Voilà pourquoi ces jeunes gens là ont besoin d'être éduqués, d'être cadrés, d'être formés afin qu'ils comprennent et comment il faut respecter le bien commun. Parce que le bus de Transco là, ça aide nos mamans, nos familles, nos amis, nos connaissances, nos grands-parents, ça aide tout le monde. Parce qu'une seule moto ne peut pas aider toute une nation. C'est comme ça que je pense qu'il faut éduquer. Je crois que tout est sous contrôle. Il y avait aussi coupure de courant partout à le Bumbashi, à Kinshasa et les gens ont commencé à paniquer. Il ne faut pas paniquer. Tout est à la normale. Il y a déjà les courants qui sont déjà rentrés à le Bumbashi, nous l'avons appris. Je crois que Kinshasa aussi, il y a des endroits qui courant ici et zonis. A cause de la pluie et tout ce qui arrive, il pleut abondamment et que le système n'est pas approprié, ça peut arriver qu'il y ait ces coupures là. Mais ce n'est pas un problème. Les gens sont en train de demander mais où est le président de la République? Pour votre information, depuis hier le président est déjà au Congo. Calmez-vous, tout est au contrôle et tout va bien. On va continuer. Pourquoi Gustave Calongi est en train de parler que le président Félix Tisekedi prépare la bombe au Congo? Rapidement, nous savons que le peuple congolais, c'est le peuple qui est souverain. Mais cela s'est dit seulement dans les thèmes. Quand vous parlez, nous sommes un peuple souverain, tout ça. Mais en réalité, le peuple congolais n'a jamais été souverain. On a toujours tout fait pour le peuple congolais. Depuis avant l'indépendance jusqu'au temps de l'indépendance jusqu'après l'indépendance, le peuple congolais n'a jamais été souverain. Mais nous proclamons ça dans la bouche. Ici, aux États-Unis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, les Américains ne veulent pas que leurs droits les soient arrachés. Ils n'acceptent jamais que tu arraches leurs droits. Tu peux faire ta politique, mais quand tu arrives seulement à toucher à leurs droits, ils te censurent, ils te sanctionnent aux élections. Voilà pourquoi il y a des moments où vous pouvez avoir un président républicain ou démocrate au Sénat et au Congrès. Tout le monde, c'est l'autre parti qui a la majorité. Et nous disons souvent ici que non, nous avons censuré cette présidence-là. C'est pas si je me fais comprendre. Quand les gens disent quel est ce pays où quand les gens vont voter, tout le monde vote, mais nous avons le parlement qui va chez les autres et la présidence chez les autres. Parce que quand quelqu'un vote, il vote les leurs. Vous avez raison. C'est très possible ce que vous dites là. C'est très vrai. Ça doit arriver dans ce sens-là que quand vous votez, vous votez les gens que vous aimez et ils doivent être d'un même côté. C'est qu'il y a une logique normale. Mais nous savons qu'au Congo, il y a eu la tricherie. Ça, il faut qu'on le dise. Aussi, il faut oublier que les gens n'étaient pas aussi instruits. Ils n'étaient pas aussi éduqués. La seule chose qui les importait, c'est-à-dire quoi ? J'ai eu mon argent pour acheter mon tricot et 10 dollars pour manger chez moi. Nous avons été démunis. Nous sommes très, très pauvres. La personne qui m'a donné 10 dollars n'a pas voté. Mais pas le président n'a pas voté. C'est très possible que les gens aient aussi dit ça. Ce n'est pas impossible. Alors, il va aller, comme il l'a déjà promis à quelqu'un. Il a vu que 100 dollars, c'est beaucoup d'argent. Alors, il peut. Il peut faire cela. Il peut facilement aller mettre Fachi pour que Kabila puisse partir, mais à commune à côté, Moussou Soatiye, Batnaye ou Bapesakye Mongo. Tout est possible, non ? Vous ne pensez pas que cela est vrai ? Et que ça peut être vrai aussi et ça arrive ? Mais aux États-Unis, quand tu es président, on vous vote, vous pouvez avoir la majorité. Mais quand vous ne travaillez pas bien, le mandat arrive à être changé au milieu de votre mandat présidentiel. Voilà pourquoi Gustave Kalongi, j'avais suggéré qu'au Congo, nous puissions changer le mandat des députés et le mandat de président. J'avais suggéré cela. Pourquoi j'avais suggéré ? Parce que je regardais le modèle américain, j'ai compris que c'était important et nécessaire que cela aussi se passe chez nous au Congo. Je vais m'expliquer. Parce que si tout le monde vote le président avec les députés, les sénateurs, tout le monde va dans un seul parti. Si ces gens-là ne sont pas pour le peuple avec le président, ils risquent de nous cochonner à un niveau que vous n'avez pas d'idée. Alors, j'avais proposé que le Sénat et le Parlement ne peuvent pas avoir le même nombre d'années. Il faut les permettre dans les nombres impairs, comme aux États-Unis. Les sénateurs au Congo doivent faire peut-être trois ans, mais aux États-Unis, ils font six ans. Il faut que le Congo nous dise, nous, chez nous, nous mettons trois ans. Ou bien chez nous, nous mettons quatre ans. Pour ce qui est des députés, nous mettons peut-être deux ans. Aux États-Unis, ils mettent peut-être quatre ans, je ne sais pas. Ou ils mettent deux ans. Nous aussi, nous mettons deux ans. Mais une façon que si nous avons un problème et que le président ne fait pas ce que nous, nous voulons, le peuple, nous disons, ah, de toute façon, les députés, vous n'avez pas besoin de médicaments pour Paris, vous n'avez pas besoin de médicaments pour Paris sans voir ce que le peuple veut. Alors, comme les députés ont du parlement, vous ne respectez pas les lois du peuple, vous n'aidez pas le peuple, la famine, tout ça. comme les députés n'ont que deux ans on va s'apprêter deux ans c'était dans l'esprit là qu'aux Etats-Unis ils avaient permetté comme ça parce que s'ils ont les mêmes mandats que le président et qu'ils sont dans un mariage parfait et que le président là est mauvais vous êtes dans un problème sérieux voilà pourquoi j'avais proposé qu'il y ait les années impaires les députés ne peuvent pas faire 5 ans les députés au Congo devaient faire 3 ans alors ils devaient travailler très durement faisant les bonnes choses 3 ans après ils reviennent devant le peuple pour dire qu'est-ce que nous dans notre quartier dans notre village, dans notre secteur voilà ce que j'ai pétitionné pour vous voilà ce que j'ai fait pour vous et ce qui est passé comme loi pour la ville de Moupampa ou bien pour la ville d'Elisala ah tu as bien fait on va encore te réunir ah tu as mal fait tu étais là comme un mouton de panurge nous refusons on vote quelqu'un d'autre vous voyez comment vous faites dans un pays comment vous transformez la population et la compréhension pour les sénateurs nous mettons 4 ans exemple le président de la république nous le laissons 5 ans ça ce sont les propositions qui peuvent être travaillées et muries par rapport au système congolais vous voyez ce que les autres font les français, les américains, les russes vous voulez un système qui est peut-être au milieu de tous les autres systèmes mais qui est approprié au peuple congolais c'est comme ça que je pense que les choses devraient se passer au Congo démocratique pourquoi je dis qu'elle fait ce qu'elle est en train de préparer la bombe au Congo quand nous venons ici nous venons premièrement à la base parce que nous pensons que la base c'est ça l'arme la plus grande et la plus profonde nous avons une affaire de 30 à 50 millions de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes garçons au Congo le Congo a cette potentialité là de 30 à 50 millions juste la jeunesse si cette jeunesse là comprend son droit si cette jeunesse là comprend son devoir si cette jeunesse là comprend ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire je vous dis aucun homme, aucun politicien ne viendra se jouer du Congo voilà la bombe que Félix Tiseké est en train de préparer que cette jeunesse là comprenne ce droit ah, nous pouvons aller à l'école sans payer parce que la constitution garantit nous sommes citoyens congolais nos enfants doivent étudier sans payer le jour que quelqu'un viendra après Félix Tiseké dit ou quelqu'un viendra dire que vous savez quoi on n'a pas assez d'argent pour que vous puissiez et nous puissions payer pour vous le gouvernement ne peut pas payer vous même les 50 millions de la jeunesse congolaise sont à chemin ça c'est plus qu'une bombe quelle armée peut arrêter ça ? voilà ce qui fait peur aux gens des FCC parce que quand Félix viendra dire que non moi je vous ai remis votre droit j'ai besoin que vous puissiez encore me donner un mandat de 5 ans vous pensez que la jeunesse va refuser ? il dira à la jeunesse j'ai créé les travaux il y a des compagnies qui sont rentrées le Congolais aujourd'hui est respecté j'ai mis la paix au Congo voilà comment il est en train de préparer la bombe la bombe on la prépare pas avec les décisions impopulaires oui tu peux prendre une décision impopulaire aux gens des FCC aux mouvenciers aux moboutistes aux cabélistes mais ta décision toi en tant que le président du Congo doit être une décision populaire c'est à dire qu'une décision qui est pour ton peuple où le peuple est d'accord de ce que vous faites le FCC est dans l'agitation quand vous le voyez faire tout ce qu'ils font là prenez votre courage parce que ces égyptiens que vous voyez parce que ces gens des FCC que vous voyez parce que ces Nyangalakata que vous voyez ici parce que ces médiocres que vous voyez ici vous ne les verrez plus jamais après 2023 et pour que cela se réalise c'est vous le peuple vous savez combien vous avez souffert j'ai comme l'impression que Dieu a laissé le Congolais souffrir souffrir à un niveau où il est démuni il est devenu comme un animal je vous dis qu'au Congo ne vit pas vous voulez que je commence à vous raconter comment on vit aux Etats-Unis peut-être cela peut vous révolter un peu vous avez des pleins droits qui ont été bafoués qui ont été piétinés par la Kabylie voilà le travail de Gustave Kalonji Gustave Kalonji TV quand il vient il vous parle sur le changement de mentalité et les vêtres de la conscience vos enfants ont droit d'aller à l'école sans payer de l'argent tout Congolais a droit à avoir un travail pour se suffire lui, sa femme, ses enfants et sa famille vous ne devez pas dépendre de l'argent de vos frères et soeurs qui sont en Europe ou en Amérique pour vous donner chaque fin du mois c'est ce que Fatih ne veut pas alors le FCC est en train d'être agité vous voyez quand un serpent l'a déjà tué c'est quand ce serpent devient plus dangereux il jette sa queue dans toutes les positions tous les angles possibles parce qu'il se dit c'est fini je suis déjà mort alors je dois mourir avec tout ce qui est sur mon chemin c'est ce que vous voyez le FCC faire ne vous en faites pas mérissez seulement vos raisonnements mérissez votre compréhension prenez-vous en charge vous avez un président qui vous soutient dans vos actions merci à Baba Kiongo nous avons vu les gens de l'UNAFEC et les gens de l'UDPES au Katanga ils ont répondu aux gens du FCC avec ceci quand ça va continuer à se faire comme ça ces gens-là n'auront même pas ils nous voient en 2023 parce que je vous ai dit que nous arrivons au Congo nous serons là en février on va commencer par un groupe de 2, de 4, de 5, de 10 jusqu'à ce que tout le Congo sera transformé la philosophie d'Etienne Tisekedi moi je suis un Tisekedi je viens avec cette philosophie-là de toute façon pour votre information je représente tous les Tisekedi ici aux Etats-Unis tous les Tisekedi c'est moi qui le représente tous les gens des RDT les gens qui prônent que Etienne Tisekedi avait la philosophie ça et là c'est moi qui le représente parce que nous amenons cela au peuple congolais et nous voulons que cela change Gustave Kalongi dans son esprit dans son mental c'est la philosophie d'Etienne Tisekedi nous continuons en dehors de cela nous savons que nous avons les mêmes idéaux avec l'UDP parce que je suis un fils de l'UDP j'ai grandi dans l'UDP quand je viens ici je ne viens pas ici parce que nous travaillons volontairement pour changer le Congo de nos ancêtres le Congo de nos aïeux le Congo de nos enfants le Congo des générations futures mais quand vous êtes corrompus avec des miettes avec des petits montants vous ne comprenez pas ce que vous faites le FCC est dans un trouble terrible voilà pourquoi Baba Kiong est en train de dire ceci Kalongi quand Tisekedi vous viendrez ici au Katanga nous les gens de l'UDP nous les gens de l'UDP nous allons vous accueillir il a oublié de dire que nous aussi les gens des RDT nous les Tisekedi nous allons vous accueillir ici au Katanga parce que lui il veut amener Tisekedi à Kabongo Kabongo c'est là où la racine de tous les Luba donc là où les Kasaïens ont commencé parce que nous nous avons commencé au Katanga notre origine c'est là-bas alors il est en train de vouloir demander pardon pour le mal qu'il avait fait d'avoir persécuté son propre peuple au travers de Mubutu et de la manigance de la manipulation le Congo est grand et nous sommes un seul peuple la seule chose qui peut aider le Congo c'est si nous changeons et nous transformons voilà la bombe que Félix Tisekedi est en train de préparer vous-même vous avez vu les enfants de l'UNAFEC avec les enfants de l'UDP au Katanga comment ils étaient en train d'être bouillonnés ils sont prêts aux actions ils ont dit que ça sera coup sur coup on ne va pas se laisser faire mais maintenant si Tisekedi et Félix Tisekedi donne les travaux laisse les enfants aller à l'école rééduque ces enfants-là ils entrent dans l'armée ils sont préparés vous pensez qu'en 2023 Kabila Pédi qu'il n'y a pas de candidature à cause de la sonne nous les Tisekedi nous disons laissez-le remettre sa candidature à cause de la sonne mais il faut qu'Azalamaka c'est parce qu'il peut aller à la CPI avant 2023 et Shadar et tout le monde là les moinagnes tout le monde peut les suivre à la CPI ce n'est pas pour rien que les américains n'ont pas encore levé les sanctions ce n'est pas pour rien que les européens n'ont pas levé les sanctions vous pensez qu'ils sont bêtes ils ne sont pas bêtes ils connaissent comment les congolais réfléchissent vous autres qui adorez Kabila je vous comprends je vous comprends vous n'êtes rien au Congo c'est Kabila qui vous a façonné c'est normal que vous puissiez l'adorer parce que vous dans votre philosophie il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir pour être candidat de FCC même Kabila il se moque de vous il se dit mais quel genre de congolais ces gens sont parce que pour vous celui qui vous a façonné celui qui vous a créé Mendel a dit c'est ce Kabila vous n'êtes qu'un poignet de main vous n'allez rien faire parce que la bombe que Félix Segret est en train de préparer Baba Kiungo l'a dit toi Shadari va seulement au Can Kokolo va dire au Can Kokolo que non le projet là de l'eau qu'on a mis ici au Can Kokolo avec les maisons qu'on est en train de construire ici avec les écoles qu'on fait au Can Tchatch pour les enfants dit que non c'était le projet de Kabila va dire ça au Can Tchatch ou bien au Can Kokolo voyons voir si tu vas sortir là vivant parce que ce que Félix Segret est en train de faire il est en train de conscientiser le peuple dans les actions les militaires là n'ont pas besoin de comprendre que nous avons besoin de Tchisekedi on n'a pas besoin de tel eux-mêmes ils le voient parce que même si un militaire est contre Félix Tchisekedi quand il va dormir sa femme dit chérie tu sais quoi ? aujourd'hui je ne pars plus prendre de l'eau au puits quelque part nous avons le courant nous sommes dans un bon lit dans une belle maison nos enfants vont gratuitement à l'école tu sais qui a aidé que ceci se réalise c'est Félix Tchisekedi qui a aidé tu crois que les militaires là t'as en bouza tu crois que ces militaires là acceptera qu'une bêtise arrive même à Félix Tchisekedi parce qu'il voit le fruit il voit comment le Congo est en train de changer il n'acceptera pas voilà la bombe que Félix Tchisekedi est en train de préparer alors les gens des FCC ils voient ça ils tremblent déjà ils ne sont pas contents j'ai aussi compris que c'est le travail que Gustave Kalongi Tchisekedi devrait faire le changement de mentalité est le veille de la conscience c'est plus qu'une bombe atomique quand vous avez 30 à 50 millions de jeunes gens filles jeunes filles jeunes garçons qui comprennent que on ne peut plus accepter vous comprendrez que ma bêtise n'est pas aussi là quand les enfants finissent les humanités on part leur montrer comment tirer moi n'ai pas qui n'a nous qu'à et puis après il peut continuer à aller faire l'université mais là j'ai fait 2, 3, 4, 5 6 mois de formation nos militaires il faut les payer même 1000 dollars je suis d'accord avec ça parce que la MIBA a déjà commencé à produire la GK1000 aussi payons nos militaires payons nos enfants ramenez-les à l'armée montrez-leur le bien d'être dans l'armée que quand vous êtes dans l'armée vous n'irez pas seulement à la guerre il y a la sécurité tout est bien contrôlé mais toi tu vas peut-être travailler au problème des radars toi tu vas peut-être travailler au problème d'aviation peut-être au problème maritime toi tu vas faire tu vas être plombier on va te former gratuitement tu seras électricien tu seras ingénieur en bâtiment mais vous êtes des officiers militaires congolais c'est quoi les jeunes militaires après les jeunes militaires ils sont les jeunes 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 les jeunes parce qu'ils ne vont plus accepter ça voilà la bombe qu'on est train de préparer nous demanderons aux généraux congolais de commencer à faire l'effort pour former les jeunes gens parce que vous avez déjà des familles vous grandissez il faut que la jeunesse soit formée aux états unis on prend les jeunes gens de 18 à 26 ans ce sont les officiers les sous-officiers parce qu'ils sont encore jeunes ils n'ont pas encore les vies de famille ceux qui ont aussi au balu aux huiles 30-40 il faut déjà au commandant général tu ne pourras pas mourir et puis il faut retraiter mais un jeune homme qui est là pour son pays qui ne s'est pas encore marié qui a 18-19-20 ans il va mourir pour sa nation vous comprenez vous comprenez les jeunes gens là ils ne sont pas encore mariés et ils vont se battre pour la nation mais ceux qui grandissent nos généraux qui sont en train de vieillir ils vont prendre la retraite former les jeunes gens qui vont vous remplacer vous vous déviendrez que les experts pour commencer à les soutenir dans les idées comment les aider pour que le Congo soit protégé mais j'ai 72 ans osakana armée si le combat commence toi tu as une femme tu as 14 enfants tu crois que voilà pourquoi les gens là les zimbis les baramoto n'ont pas pu mourir ils ont refusé ils étaient des commerçants ils faisaient des affaires ils sont des affaires ils ont fou ils sont partis à Brazzaville au téléphone mais si vous avez un jeune homme de 19 ans de 18 ans de 20 ans qui n'est pas encore marié voulait payer 1000 dollars par mois il a un compte bancaire il est là en train de faire l'électricité et puis chaque mois ou chaque 2 mois il va il s'entraîne et puis il projette comment il peut trouver une femme et des enfants dans le futur pour sa vie et puis il étudie il veut devenir officier parce qu'il apprend comment les radars peuvent protéger la nation congolaise tout ça et consorts comment fabriquer les munitions les armes il est là en train de travailler et puis on lui dit que non il y a un certain mouniamouleng qui est en train de jouer là-bas tu crois quel jeune homme là d'ailleurs il va dire que nous partons aujourd'hui on ne veut plus en temps de parler de ça voilà la bombe qu'il faut préparer qu'il fait ce qu'il est en train de préparer faites entrer les jeunes gens dans l'armée formez-le et puis qu'ils travaillent pas si on vous paye chaque fois 1000 dollars par mois on ne dit pas qu'à l'armée vous devez partir aller vous battre chaque jour quand il y a la paix hé ces militaires là quand vous les payez 1000 dollars ils doivent aussi commencer à faire les routes à mettre l'électricité à mettre les poteaux partout au Congo à ranger les autoroutes pour le Congo dans l'électricité dans la plomberie ils sont en train d'être utilisés parce qu'on les paye et aussi travail c'est comme ça que vous développez la nation vous commencez par la base mais je vous dis comme nous étions démunis nous sommes arrivés au niveau le plus bas qui puisse exister maintenant Dieu nous donne un certain Félix Kiseke dit comme président maintenant lui commence avec la conscience du pays il commence à remettre les choses en place mais le Congolais nous devrions d'ailleurs les soutenir dire que vous savez quoi dans 9 mois tu fais ça mais le Congo était dans les pétrins plus de 100 années avec les étrangers les Belges tous ces gens ils ont détruit le Congo Mobutu est venu il a même détruit ce que les Belges ont laissé Kabila le père le fils ils sont venus ils ont détruit mais ces jeunes hommes ces jeunes hommes de Mupompa il arrive il n'a que 9 mois nous voyons déjà qu'il y a l'obulsion les choses commencent à changer les gens de la Kabilie ont peur nous ne sommes pas là en train de venger physiquement nous seulement nous transformons la mentalité du Congolais nous voulons le bien-être du Congolais voici la guerre que Félix Sisekedi est en train de faire si le Congolais peut seulement comprendre et changer sa mentalité et comprendre quel est son droit et quel est son devoir votre devoir c'est de garder votre pays votre droit c'est que le Congo doit vous soutenir pour avoir une vie meilleure sur la terre pour vous pour vos enfants et vous avez l'assurance d'où vivre la terre est à vous c'est ça c'est que le Congo vous donne mais votre devoir à vous vous devez garder votre terre vous devez la cultiver vous devez la garder proprement et vous devez l'explorer dans le sens de l'excellence voyez aujourd'hui nous parlons au Congo des fois il y a les jeunes qui parlent beaucoup moi je n'aime pas les gens qui parlent moi j'aime les gens qui sont dans l'action le Congolais est resté dans le rêve dans l'utopie des choses là qu'on faisait quand on était jeune et oui et puis Kofi a l'équipe qui 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 a l'équipe non vous savez tabou leï et non ça nous a abruti c'est bien la musique on ne refuse pas mais aujourd'hui nous voulons que les musiciens Congolais viennent ici même les sapeurs Congolais qu'ils puissent nous montrer dans leur musique où ils peuvent nous signifier la musique éducative elle peut être là vous dansez vous sautez tout ce que vous voulez nous tous nous pouvons danser ne vous en faites pas mais que dans cette danse là qu'il y ait l'éducation qu'il y ait l'unité de votre nation qu'il y ait l'éducation vous éduquez votre peuple dans vos chansons voilà les gens qui peuvent être des vrais musiciens quand les sud africains chantaient ou quand les noirs américains chantaient ils chantaient un espoir ils chantaient une victoire à l'horizon voilà ce qui peut nous signifier même notre hymne national ça doit être l'hymne national qui est en train de nous inspirer pas des chansons ramassées comme ça dans l'air c'est ce qui est important le peuple dans l'éveil les études les travaux la vie quotidienne qui change chaque jour c'est ça même ce qu'on appelle préparer la bombe vous devez savoir qu'à la présidence les gens ne parlent que des directeurs de cabinet vous devez savoir il faut qu'on vous donne un peu l'idée que vous puissiez saisir ceci il y a d'abord la maison civile du chef de l'état cette maison civile du chef de l'état là c'est tout ce qui concerne le civil qui concerne la famille tout ce qui est les habits les études des enfants du président la maison du président ses cousins ses familles ça c'est la maison civile ça s'occupe de la vie normale du président il y a aussi un directeur de cabinet là-bas le directeur de cabinet de cette maison de cette maison civile là s'appelle le Monseigneur Gérard Moulouma il est au fait le directeur c'est lui qui supervise tout qui est directeur de cette maison civile là il est le directeur de cabinet du président en matière de maison civile tout ce qui est politique je ne sais pas collaboration bilatérale avec des pays voisins je ne sais pas des pays étrangers la politique comment le pays s'avance tout ce qui est politique nous avons un directeur de cabinet qui s'appelle Caméry c'est ça son travail il est là le directeur le directeur de cabinet en matière de politique bureau président ça c'est Caméry Vital il y a aussi une troisième maison qu'on appelle parce qu'il y a maison politique c'est Caméry maison civile c'est Gérard Moulouma il y a aussi ce qu'on appelle maison militaire il y a aussi un directeur là-bas tout ce qui se passe dans l'armée tout ce qui doit se faire aller à la guerre tout tout il y a aussi quelqu'un qui reçoit tout ce qui est là les armes qui sont achetées celui-là s'appelle Yav le général Yav c'est celui qui est à la maison militaire Azap le directeur de cabinet en charge de la maison militaire du président alors il ne faut pas de fois confondre dire ah oui oui mais comme le directeur de cabinet de la maison politique comme dans toute chose même dans la famille il y a la politique même dans l'armée il y a la politique toujours c'est pourquoi vous voyez le directeur de cabinet Vital Kamere c'est comme s'il a un peu les yeux partout parce qu'il doit toujours conseiller politiquement le président c'est son directeur de cabinet non président pour la maison civile ils ont dit ceci mais moi je pense il faut peut-être aller comme ça c'est comme ça que vous voyez que beaucoup de gens parlent de la maison politique qui est Vital Kamere ça c'est juste pour vous donner une idée claire oh pourquoi le président il est toujours comme ça il prend des contrats avec ces gens là les FCC ils doivent partir les Vital là sont des étrangers qu'on sort mais si le peuple congolais ne change pas d'abord sa mentalité comment même tu peux prendre une décision impopulaire pour venir t'imposer parce que ton peuple n'a pas encore changé c'est quand nous congolais nous changeons nous comprenons ce qui est important nous comprenons le devoir que nous avons pour le Congo alors en ce temps là il peut prendre des décisions impopulaires mais qui feront mal à tous ceux qui sont ennemis du peuple congolais ou ennemis du Congo tu n'as que 7 ou 8 mois nous savons que c'est très populaire tout ce qu'il fait comme action ça le rend encore beaucoup plus populaire pas plus populaire parce qu'il est je ne sais pas quoi mais parce qu'il est en train de remettre le droit du Congolais ah chez Gustave Kalonji nous enseignons nous éveillons la conscience nous parlons sur le changement de mentalité élevé de la conscience si vous pouvez comprendre ces choses dans vos quartiers dans vos maisons dans vos familles dans vos zones dans vos communes dans vos villes dans vos régions si vous commencez à parler comme ça entre vous garder vos communes propres envoyer les enfants à l'école travailler il faut même être volontaire nous les américains ici ce que nous faisons nous sommes très volontaires il y a quelque chose je suis là je conduis j'arrive en chemin je vois un arbre coupé à cause de l'ouragan en chemin je n'attends pas que la police ou la ville la cité du Denver Colorado vienne enlever cet arbre là j'arrête ma voiture je descends je pousse cet arbre là à côté et puis je continue je peux m'appeler pour dire que non j'appelle le numéro 911 pour dire que non il y a un arbre là très grand ou quoi j'ai pu essayer mais je n'ai pas pu ou j'ai pu je l'ai enlevé quand je conduis un chemin je vois les canards en train de traverser même les animaux ici aux étages où ils traversent la route je ne piétine pas je pars j'arrête ma voiture je donne du temps à ces canards là ou bien aux animaux là sauvages de traverser parce que si je traverse je piétine ces animaux là quelqu'un a vis seulement ma plaque il peut m'accuser et j'aurai des problèmes sérieux quelqu'un m'a filmé ou quoi même les caméras de la route peuvent me voir et j'ai un problème sérieux je deviens conscient de ma vie je deviens conscient de mon entourage voilà c'est dont nous avons besoin au Congo et ceci commence par nous-mêmes nous devenons conscients nous changeons nous commençons à faire ce qui est bien quand il y a un chemin tu dis je ne peux pas pousser un chemin que je cherche un endroit que je demande à quelqu'un même à la maison de quelqu'un comme on n'a pas encore les toilettes publiques pour que j'aille pousser parce que si j'ai pu sans chemin il y aura des maladies ces maladies peuvent aussi retomber sur mes enfants parce que ça peut se contaminer ton enfant va à l'école un autre enfant peut avoir cette maladie il va dans la même école que ton enfant et ça te retournera toujours pensez toujours à la répercussion qui peut venir oh non nous ne voulons pas féliciter ce qu'elle dit il a triché qu'on sort qu'on vous ramène Kabila si vous étiez populaire et vous avez gagné marchez démontrez cela en chemin publiquement et paisiblement c'est comme ça que vous réclamez vos droits vous avez vu quand Shadar a seulement parlé nous étions déjà là-bas au Katanga nous avons aussi parlé nous avons aussi montré que nous sommes là mais dans la politesse on n'a rien cassé on a démontré vous pensez qu'en 2023 s'il y a des élections qui commencent au niveau local vous pensez que Shadar il sera voté quand Kabila n'a pas forcé pour mettre Shadar parce qu'il savait quelle pression il avait Kabila n'a pas peut-être dit à ces gens quelle pression il avait Kabila a seulement voulu protéger sa peau et vous pensez qu'il est bête qu'il va revenir mais entre temps là pendant qu'il est en train de revenir la bombe est en train d'être formée c'est à dire que s'il était intelligent il va encore rester calme et il peut même parler demain si moi je suis Kabila pour dire que vous savez quoi moi je n'aime plus la politique moi je me suis retiré de ces histoires là je comprends c'est que les Shadar ils la font parce que je les ai fait c'est moi qui les ai créé je comprends mais en tout cas merci de m'avoir laissé librement au Congo mais en tout cas moi je ne ferai plus jamais la politique parce qu'il risque d'en finir mal Dieu avait laissé Pharaon il y a quelqu'un qui a dit ça j'ai lu quelque part Dieu a laissé Pharaon Moïse est parti avec les enfants d'Israël avant Dieu a fait tout il a puni les enfants nés des enfants d'Egypte et tout ça et puis Dieu a pris les enfants et Moïse ils sont partis ils ont quitté l'Egypte en train de partir à l'Israël pour ceux qui sont chrétiens c'est pourquoi je répète la petite histoire mais Pharaon n'a pas laissé est-ce que vous savez que si Pharaon avait laissé il serait en vie jusqu'aujourd'hui ou bien ses générations allaient continuer bon pas jusqu'à aujourd'hui la date d'aujourd'hui dont je parle il serait en vie aujourd'hui de ce temps là voilà le vrai terme il serait en vie aujourd'hui de ce temps là de son époque mais il a poursuivi les enfants d'Israël après qu'ils soient restés il a compris son coeur a été endurci avec ses conseillers ils lui ont mal dit ils ont dit des choses et Pharaon a dit non vous voyez les mauvais conseillers de Kabila Son de Shadari de Mouniani tous ces gens là les Boshab tous ces gens là sont des mauvais conseillers si moi je suis Kabila en tout cas merci de m'avoir gardé en vie et si moi je vois Kabila aujourd'hui c'est la seule chose que je lui dirai je lui dirai mon cher si vous voulez avoir une longue vie devenir aussi grand-parent rester dans l'histoire que tu étais président du Congo et que tes enfants grandissent il y a des choses qui sont à tout le monde qui t'a été conseillé au commentaire que tu auras une bonne vie tu vas même commencer à dormir à ma tonguel à l'ibande aux hommes à la naïo aux salavis aux longues à la paix et les gens disent qu'ils arrivent au président du Congo et les gens ne vont rien te faire parce que le changement de mentalité est aussi pour Kabila il peut aller rééduquer ces gens là il peut dire à Tiseké si tu ne veux pas qu'ils mettent la vraie justice pour qu'ils soient les kangabangos j'ai toujours dit que la justice doit attendre un peu parce qu'il faut restructurer il faut que la mentalité de tous ces gens là puisse changer voilà comment la bombe se prépare voilà pourquoi je pense que le président Félix Tiseké prépare la bombe au Congo la bombe c'est cette jeunesse là de 18 à 22 ans ou 28 ans ou 35 ans moins de 45 ans certainement c'est cette jeunesse là qui est en train d'être préparée c'est ça la bombe de 30 à 40 millions de jeunes gens soyez ensemble et réfléchissons ainsi pour changer le Congo aujourd'hui on a juste parlé comme ça pas c'est important voilà ce que nous vous emmenons au Congo voilà ce que nous voulons que le peuple congolais fasse merci de nous avoir suivis aujourd'hui c'était votre frère Gustave Calongi merci bonjour chez vous et bonsoir chez vous et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501